C'est là, pareil, le même principe que l'assiette, je monte pour que ça tourne bien, une des chandelles, et un doigt de chaque côté, le tranchement de la main. Donc là, il ne faut pas avoir peur d'aller basculer le buste au-dessus, pour avoir le poids, et on peut les plier. Vous verrez que la terre molle, ça se fait tout seul, c'est le gros avantage. Surtout qu'une terre molle prendra un peu plus de retrait, qu'une terre plus sèche. Donc elle va se décoller beaucoup plus facilement du rondeau qu'une terre plus dure. Il ne risque pas plus de fissures du tout ? Non, 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 plus du tout. Donc là, la seule différence, c'est quand je vais creuser, tu vas aller jusque sur le rondeau. Et j'écarte. Et là, c'est mon doigt, vous voyez, on va la gérer là. Et là, quand j'écarte, je suis toujours en train d'appuyer aussi, pour que la terre aille s'étaler, et ne pas remonter. Allez-y doucement, hein, pas aller trop vite. Parce que quand elle est molle, on attend ça, tirer... Et après, on fait les ovales si on va trop vite. Oui, c'est ça, oui. 30 ans, un, deux. Et la terre, je la récrase, là. Parce que je n'ai pas quelque chose qui monte. Et je continue à monter. Et la terre, finalement, elle roule, et elle s'étale progressivement. Oui, il n'y a pas un paquet de terre qui vient se déposer sur l'extérieur. C'est pour ça que j'ai toujours un doigt là, pour lisser et enlever la vabatine. Bah oui. Surtout, il n'y a que mes mains qui sont dans l'eau, hein. Je ne mets pas plein d'eau dessus, hein. Parce que de toute façon... Si on détrempe, on ne pourra pas démouler. Encore un petit coup. J'écarte, je pousse avec mon doigt. Et je soulève le trou. Je pousse avec mon doigt. J'écrase. Et c'est le moment que l'on écrase, que le cercle s'agrandit. Et on diminue l'intérieur. Enfin, on écarte l'intérieur, du coup on a nouveau quelque chose de plus large. Et on réécrase. Et progressivement, ça c'est... C'est plus ça que l'on fait que le fait de tirer. Hein, c'est le fait de... Si on tire trop, on risque de tout enlever, de tout arracher. Et de se retrouver avec la terre qui se désolidarise du rond d'eau. Donc là, voilà, je reste aussi pareil. Je reste... Je ne vais pas tout à fait au bord. On peut aller un peu loin, mais... Je ne sais pas, tu presses la terre avec ta main gauche pour la monter un tout petit peu. Oui. Je presse, tu vois ici, et je maintiens avec le pouce. Et là, je commence un peu à la monter. C'est-à-dire que je pourrais faire ça aussi, mais là, je ne fais qu'une seule main, parce qu'on a toute la place. On va essayer d'avoir un truc sans avoir de rigole à l'intérieur où il y a de la barbotnine qui va se mettre dedans. Et maintenant, je détermine bien... On le fait à l'estheak compostique, ou en haut, en bois, peu importe. Je vais déterminer bien... Où est-ce que... Pour bien nettoyer le rond d'eau. Où est-ce qu'il y a le plâtre. Voilà, on fait vraiment... On laisse bien. Et maintenant, je vais... Je ne vais pas être tout en bas, mais je vais laisser à peu près 5 mm de hauteur. Et là, pareil. Là, un peu plus. Et j'enfonce. Et je monte tout ça. Je pince... Et je monte. On va pouvoir prendre les granges et l'humidifier. C'est mieux que jeter de l'eau. Je pince entre deux doigts... entre ce doigt-là et ce doigt-là. Et je monte tout. J'humidifie. Je recommence. Je pince. Et j'ai plutôt tendance à pousser avec ma main extérieure vers l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne monte pas droit, mais plutôt en pince. Parce qu'avec la thermole, ça a vite tendance à repartir dans l'autre sens. Là, vous avez... Je pince. Et t'as dit qu'il fallait monter à 10 cm à boire. Oui, si on y arrive. Là, il y avait combien de terre ? 1,2 kg ? Alors, j'étais là qu'elle t'a pris... Ça ressemblait à 1,6. Ouais, c'est possible à 1,6. Et non. J'avais vu t'es dessus, mais... Il y a presque une grande et une... Je ne vais pas insister sur là. Il y enlever doucement. Mais pour moi, cette hauteur-là, je ne sais pas combien ça fait, mais... C'est pas mal. Et puis après, avec mon pouce, je vais creuser. Et après, je vais relever ça. Pour faire la petite rigole. Une fois que la petite rigole est faite, on vise bien qu'il soit bien droit. Parce que c'est là-dessus qu'on va marquer avec le pinceau. Donc, quand c'est pas droit, c'est pas facile. Et t'avais laissé qu'un centimètre, là, de rebord ? Oui. Et là, j'essaie de le faire le plus droit possible. On va essayer de faire ça. Les premiers, vous y arriverez... Vous allez laisser très épais en bas, parce que vous n'allez pas oser y aller. Mais c'est pas très grave. Si c'est vraiment très très épais, c'est-à-dire que si c'est plus épais que l'eau, il faut mieux en tout en vie recommencer. C'est parce que les caissons, vraiment, qui vont exploser la cuisson, ça peut être un peu entouré. Je vais reprendre mon esthèque comme ça. Et là, je suis bien... Voilà. On peut aussi légèrement creuser avec le pouce intérieur. Si jamais il y a les mailles coule, du coup, ça fait... Oui, après, il faut laisser une piste marche, quand même. Voilà. Et là, je le remonte là, aussi éventuellement. Ça me permet d'avoir une deuxième surface d'écriture, si on a beaucoup de choses à écrire. Je pousse vers l'extérieur, par exemple. Ça fait que j'ai deux surfaces d'écriture. Bon, ça peut être bien. C'est son. Exercice, c'est son. Et là, je vais le... Je vais passer peut-être, devine. Je le remets un peu droit. Et là, tu remets droit. Je le remets un peu droit, juste au dernier moment. On peut aussi, éventuellement, se faire un petit trait. Pour avoir un endroit où on aura une surépaisseur des mailles. Oui. Ou savoir où on arrête le trempage. Ça peut être intéressant. Un petit trait, là. On sait qu'à chaque fois qu'on trempera, on est là. Et comme ça, si l'émail dépasse le petit trait, on sait que l'émail a coulé. C'est une petite espèce de... Bon, là, ça fait quoi ? Ça fait une... Je vais mesurer la repère. Là, je suis à neuf. Neuf, ça fait très bien. Et l'intérieur, tu avais lissé ou quoi ? On peut lisser. On peut aussi, au contraire, mettre des traits pour voir comment l'émail va réagir. Sur quel... Il est allé faire après ce... Oui. Et le trait, là, il est à combien ? Le trait, du coup, il est à... Il est à 6. C'est le chou. On aurait pu le mettre un peu plus bas, mais... Peu importe, à la limite. Ce qui compte, c'est par rapport à un trait. Voir si ça veut pas. C'est parfait. C'est parfait. C'est quoi ?